Jusqu'à présent, je ne m'étais jamais posé la question. Je n'ai que 33 ans et je me demande aujourd'hui comment je vais financer mes vieux jours. L'espérance de vie s'allonge, les réserves des régimes de retraite fondent comme neige au soleil. Et je ne suis pas la seule à m'inquiéter. C'est la principale préoccupation des Français. Alors comment se constituer une épargne pour l'avenir ? D'accord, pour moi, la retraite, ce n'est pas pour tout de suite. Mais ne faudrait-il pas que je m'y prenne le plus tôt possible ? Je suis allée à la rencontre de Français prévoyants. Nathalie a commencé à épargner à l'âge de 48 ans. Je suis partie à l'étranger, je n'ai pas cotisé, je n'ai pas toutes mes annuités. Je ne suis pas une personne angoissée sur ces sujets, mais j'ai quand même des enfants. Donc à un moment donné aussi, je ne vais pas attendre que mes enfants m'aident quand je vais arriver à l'âge de la retraite. Alain a cotisé pendant 22 ans auprès d'une complémentaire pour les fonctionnaires. Aujourd'hui retraité, il affirme que les revenus versés sont bien inférieurs à ceux qui lui avaient été promis. C'est de l'argent perdu, c'est une mauvaise affaire qu'on pensait être bonne. Sur la côte d'Azur, j'ai découvert que de nombreux retraités vendent leur logement en viagé, en échange d'une rente mensuelle. Pour Marie, c'est 500 euros de plus par mois. Bonjour. Bonjour. Elle ne se refuse aucun plaisir. Le viagé, une rente garantie jusqu'au décès, connaît un renouveau ces dernières années. Mais est-ce sans risque pour les propriétaires ? On avait fait ça, c'était pour avoir une vieillesse correcte. Mais on est tombé sur des escrocs. Viagé, épargne retraite, j'ai enquêté sur ces compléments qui promettent des revenus à vie et des bonus fiscaux. Quelles sont les garanties ? Y a-t-il des pièges ? Je vais d'abord m'intéresser au plan épargne retraite populaire. Le PERP. Proposé par les banques, c'est l'un des placements qui a eu le plus de succès. 2 millions de Français en détiennent un aujourd'hui. Dans le 20e arrondissement de Paris, je rencontre Nathalie Barré. Il y a deux ans, à l'approche de la cinquantaine, elle a voulu épargner. Sa banquière lui a conseillé le PERP. J'ai eu des interruptions au cours de ma vie professionnelle et je me suis dit, avec ces trous, ça risque d'être un petit peu compliqué d'avoir toutes mes annuités. Elle m'a dit, voilà, on a des solutions qui peuvent vous intéresser et qui vont vous permettre d'avoir une retraite plus confortable. Donc, vous avez une situation financière qui vous l'autorise, vous devriez mettre de l'argent de côté dès maintenant. Donc, ce que je vous propose, c'est de signer un PERP. A l'époque, Nathalie est chef de projet. Sur ses 4 000 euros de salaire, elle verse 500 euros par mois. En tout, plus de 10 000 euros en deux ans. Chaque année, elle déduit ses cotisations de ses impôts. Un autre avantage du PERP. En janvier dernier, elle quitte son emploi. Ses revenus baissent. Je me suis dit, bon, très bien, j'ai un petit peu d'argent de côté, je vais pouvoir compenser avec ce capital mis de côté. Et là, aux surprises, elle m'a dit, mais c'est absolument impossible. Nathalie apprend alors que le capital qu'elle a placé à la banque est bloqué jusqu'à la retraite, sauf conditions exceptionnelles. Est-ce qu'à un moment, effectivement, vous avez posé la question, est-ce que je peux récupérer ce capital ? Je n'ai même pas pensé à la poser, cette question. C'est effectivement une forme de naïveté. Et je pense qu'il faut tout, sauf être naïf quand on est face à sa banque. On ne peut pas avoir confiance spontanément. Il faut lire ses contrats, il faut lire ses papiers. Je reconnais que c'est une forme d'erreur, mais en même temps, je me dis qu'il y a beaucoup de gens, dans mon cas, qui arrivent avec cette forme de naïveté, à qui on fait miroiter le fait qu'effectivement, leur retraite ne va pas forcément être aussi doré qu'avant et qui se précipitent sur le premier produit qu'on leur propose. Nathalie a saisi le médiateur de sa banque. Comme elle, des milliers de personnes cherchent à débloquer leur plan épargne-retraite chaque année. De petits épargnants, dans des situations financières parfois bien plus délicates. A Poissy, dans les Yvelines, Agnès Besson a perdu son emploi et la moitié de son salaire depuis un accident de travail l'année dernière. Aujourd'hui, elle a du mal à faire face à ses dépenses. Voilà, ça, c'est un courrier de l'agence qui me dit que j'ai 48 heures pour payer le loyer. 938 euros, faute de quoi, je me retrouverai encore avec des frais supplémentaires. Agnès aimerait elle aussi puiser dans son perp. 4400 euros qu'elle a épargnés pendant 9 ans. Lorsqu'elle veut les débloquer, sa banque, le crédit agricole, lui refuse. Ils m'ont répondu une semaine après qu'il n'était absolument pas possible, sauf si nous étions reconnus en deuxième ou troisième catégorie d'invalidité par la sécurité sociale ou à l'expiration des droits d'assurance chômage ou en cessation d'activité ou en surendettement. Ça veut dire qu'il faut qu'on attende vraiment d'être au fond du gouffre pour pouvoir le récupérer. Elle découvre également que le perp n'est pas adapté à sa situation. 2006, non imposable, zéro. Agnès ne paye pas d'impôt. Elle n'a jamais pu profiter du principal avantage d'un perp, la défiscalisation. Chaque début de mois, Agnès est à découvert et sa banque lui facture des agios. J'ai 8 euros en commission d'intervention, c'est tout ce que j'ai marqué en jaune. J'ai pratiquement 90 euros sur deux jours, entre le 9 et le 10 avril. Vous allez pouvoir continuer combien de temps comme ça ? Pas longtemps. La personne qui m'a vendu cette chose n'a pas été honnête avec moi. Agnès envoie des courriers, appelle sa banque, en vain. Chaque semaine, elle tente sa chance auprès de son agence. Je l'accompagne en caméra cachée. Bonjour. La conseillère qui lui a vendu le perp est à la retraite. Une nouvelle interlocutrice a repris son dossier. Je tire la langue alors que j'ai de l'argent. Et ça m'énerve. La personne qui m'a vendu le contrat, elle ne m'a pas expliqué. J'aurais pris un autre produit, quelque chose que je puisse débloquer en cas de besoin. Pour la conseillère, cette information était bien spécifiée dans les clauses du contrat. Ce que vous avez signé, c'est marqué dedans. On nous donne ça comme feuille. On nous donne ça comme feuille. Portez pas contre Madame ***. Moi je sais pas, voilà, c'est... Contre le siège. On sait pas, il y a 10 ans, voilà, on sait pas ce qu'il s'est dit, on sait pas comment elle a présenté des choses. Alors qu'il y a un intérêt de vendre des produits qui sont pas adaptés. Des chefs d'agence qui nous cassent les pieds, et puis voilà. Il faut vendre, c'est un commerce quand même. Une banque, c'est quand même un commerce. C'est normal. On ne peut rien faire. Ce discours, Agnès l'entend à chacune de ses visites. C'est mon argent. Ça m'appartient. Mais on a l'impression, en fait, qu'on leur arrache le coeur quand on leur réclame le dû. Son ex-conseillère aurait-elle volontairement omis certains détails pour qu'Agnès signe le contrat ? Je pose la question au siège du Crédit Agricole Ile-de-France, à Paris. C'est Lise Thomas-Richard, la journaliste de TAC Presse, pour envoyer spécial. Je vous rappelle à propos de Madame Besson. Je ne peux pas du tout m'exprimer sur ce sujet. On est quand même face à des gens qui ont une évacuation assez grave, des faux conseils. Est-ce que vous avez à répondre par rapport à ça ? On est transparent. On remet de la documentation à nos clients. Il y a des questionnaires. Tout est carré. En tout cas, il y avait la documentation du contrat qui intégrait les cas de déblocage. Merci. Au revoir. Ces informations figurent bien sur les documents donnés à la cliente, dans une notice annexe au contrat. Mais les termes sont peu explicites. Quant aux conditions de déblocage, elles sont précisées en bas de page, dans des caractères minuscules. Entre 2004 et 2006, le PERP est un produit phare dans le catalogue des banques. Ont-elles poussé leurs salariés à en vendre à tout prix ? C'est ce que va me confirmer une conseillère, employée d'un autre grand établissement bancaire. Elle souhaite rester anonyme. Il y a deux choses. Mes connaissances, certainement, des conseillers, puisque ça a été quand même fait un petit peu à la volée. Et puis, le fait de pouvoir atteindre les objectifs aussi. On fait signer rapidement, sans informer le client. Tout dépend du client qu'on va avoir en face. S'il n'est pas averti, on va lui donner les grandes lignes, à la limite. Le fait d'expliquer, rentrer plus en profondeur, ça pose aussi plus de questions et ça évite la signature. Donc, on ne dit pas, on ne ment pas, on ne dit pas. Pour vendre, certains conseillers auraient-ils péché par omission ? Quatre jours après mon appel au siège du Crédit Agricole, Agnès Besson reçoit sept réponses du médiateur de la banque. Sans mettre en cause la démarche du conseiller de l'agence, il me semble néanmoins évident que la prescription de ce contrat n'était pas adaptée à la situation de Mme Besson, n'étant pas soumise à l'impôt sur le revenu. En septembre dernier, Agnès a finalement pu toucher ses 4 400 euros. Depuis deux ans, les litiges liés au PERP se multiplient. L'Association française des usagers bancaires reçoit une dizaine d'appels par jour. Pour son président, Serge Maître, ce placement serait inadapté à la plupart des Français. L'échec du PERP, c'est de s'être dit populaire, s'adresser à tout le monde. Alors que, véritablement, c'était, comme disent les professionnels, un produit de niche qui s'adressait aux gens les plus fortunés, ceux qui ont de très hauts revenus. On peut dire qu'il faut au moins avoir 300 ou 400 000 euros de capitalisation, c'est-à-dire d'épargne sur son PERP, pour avoir ce que l'on appellerait un véritable complément. Mais à ce tarif-là, il faut avoir eu les moyens de constituer cette épargne. Au fil de mon enquête, je découvre qu'un concept immobilier né il y a 2 siècles connaît une nouvelle jeunesse. Le viagé. Gilbert Hébert est commercial, spécialisé dans ce produit. Aujourd'hui, il va estimer l'appartement d'une retraitée dans le 12e arrondissement de Paris. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame Séguin. Entrez, je vous en prie. Je vais bien, je vous remercie. Madame Séguin est propriétaire de ce 2 pièces depuis 32 ans. Sans héritier, elle veut devenir ce qu'on appelle une crédit rentière pour pouvoir profiter tout de suite de son argent. Voilà la cuisine, qui est un peu de briquet de branche, mais je l'ai gardée un peu comme ça. C'est pas une cuisine aménagée. Elle ne sera plus propriétaire, mais elle pourra y rester jusqu'à la fin de ses jours. Une petite salle d'eau. D'accord. Très petite, mais qui me convient parfaitement. Et avec la douche, tout ce qu'il faut. Voilà. Très bien. Chaque mois, elle touchera même l'équivalent d'un loyer de la part de ses nouveaux propriétaires. Gilbert Hébert va lui proposer un 1er chiffrage. Les agences spécialisées dans le viagé se réfèrent toutes au même barème. Alors, une fois qu'on entre dans les conditions vagères, donc on va prendre la valeur de votre bien. Vous avez 78 ans. Un taux missé d'espérance de vie de 12 ans, 6. L'acheteur spécule sur la durée de vie du vendeur. Le paiement se fait ensuite en 2 temps. Une somme à payer tout de suite, qu'on appelle le bouquet, puis une rente à verser chaque mois. Ce qui nous fait une rente de 984 euros. Vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez combien de rentes ? Non, mais 1 900, c'est parfait, c'est bien. Nous ne sommes pas loin, c'est pas ? Non, non, c'est pas loin. Voilà. Donc ça, pendant combien de temps ? La rente est payable à vie. Jusqu'à extinction. Exactement. Presque 1 000 euros de rente et 40 000 euros de bouquets. Au départ réticente, Mme Séguin semble convaincue. Et là, ça ne vous inquiète plus ? Non, ça ne m'inquiète plus du tout. Ça ne m'inquiète plus parce que d'abord, je ne vends pas à un particulier. Je vends à un groupe. Avec Certivia, il ne va pas y avoir trop de problèmes, étant donné qu'il y a 150 millions d'euros sur le compte. Certivia est un fonds d'investissement lancé par la Caisse des dépôts et consignations avec 8 grandes banques et assurances. L'un des objectifs affichés, financer la dépendance des seniors. Ce fonds ne présente-t-il que des avantages ? Sur la Côte d'Azur, certains candidats au viagé ont été surpris par ces estimations. Simone Cornu habite une résidence de standing sur les hauteurs de Nice. Ça va ? Il y a 3 mois, elle aussi fait évaluer son bien par Certivia, un appartement de 50 m2. Le montant proposé par le fonds est loin de ses espérances. J'aurais eu 20 000 euros, tout simplement, et 613 euros par mois. Et pour vous, c'est pas une offre acceptable ? Ben non, parce que moi, j'ai demandé au moins 50 000 euros de bouquets et 600 euros de rente. Simone a comparé. L'offre est en dessous des prix du marché, 20 % de moins que la concurrence. Un autre élément l'étonne. Certivia appliquerait systématiquement une double décote. Il baisse 2 fois la valeur vénale du bien. C'est comme si vous payiez 2 fois un loyer. Et une fois 20 000 d'accords, et l'autre fois 67 000 euros. Je suis pas d'accord. C'est pas une erreur, ils pratiquent comme ça. Ils profitent de personnes non averties. Je contacte un expert en viagé basé à Nice. Hervé Audan. Bonjour. Lui aussi a estimé l'appartement de Simone Cornu. La rente reste la même, mais le bouquet est 3 fois plus élevé, 59 000 euros au lieu de 20 000. Il s'étonne des calculs de Certivia, qui utilisent pourtant le même barème. Ça, c'est un peu le barème de référence. Donc on a vérifié les calculs, donc le calcul est tout à fait cohérent par rapport au barème, complètement cohérent. La seule chose qui n'est pas justifiée, c'est cette première décote d'occupation, ce qui fait qu'il baisse le prix d'achat, artificiellement. On a les notaires qui vérifient nos calculs pour chaque transaction et qui nous le font savoir quand ils estiment que nos calculs ne sont pas bons. Et d'un seul coup, on voit la Caisse des dépôts et consignations qui arrive avec des offres complètement sous-estimées. Donc oui, c'est choquant. Certivia tenterait-il d'acquérir des biens en dessous des prix du marché ? Je pose la question au PDG de la société qui dirige le fond. Il n'y a aucun acteur sur le marché qui utilise une double décote comme ça ? On nous fait un mauvais procès en transparence sur le sujet, c'est-à-dire qu'on est clair, on explique la décomposition du prix. On n'a jamais dit qu'on devait être à chaque fois le prix le mieux-disant. Les gens sont libres de l'accepter, de ne pas l'accepter. Mais est-ce que ça ternit pas un peu l'image que les gens peuvent avoir au départ de Certivia qui voulaient se donner une image éthique, un peu sociale ? Non, le point qui a sans doute été un peu mal compris. Ce n'est pas parce qu'on cherche à impulser un marché, ce n'est pas parce qu'on cherche à normer des pratiques, etc., qu'encore une fois, qu'on est dans une notion de service public. C'est-à-dire que c'est un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement qui a lui-même ses objectifs de rendement. La pratique n'est pas illégale. Certivia fait jouer la loi du marché. En France, c'est sur la Côte d'Azur que le viagé connaît le plus grand succès. C'est aussi là qu'a éclaté l'un des plus grands scandales concernant ce produit. À Cagnes-sur-Mer, Claudine Rousseau a acheté cette villa avec son mari il y a 20 ans. 200 m2, entourée d'un petit jardin. Je mets une rose à mon mari. Il les aimait beaucoup. Il est décédé le 21 mars 2010. C'est pas très vieux. Et maintenant, je me dépatouille toute seule. Un an avant ce décès, le couple est démarché par une nouvelle société. Eagle Finance. Avec l'aide d'agents immobiliers spécialisés dans le viagé, les dirigeants acquièrent une centaine de biens sur la Côte d'Azur. Ils ont téléphoné et je leur ai dit bon, ben venez voir sur place. Et là, ils nous ont fait un laus pas possible pour le viager, pour que c'était très bien, qu'on n'avait même pas à calculer les rentes, que c'était la société qui les calculait. Et l'agent immobilier nous a dit qu'il avait signé plusieurs contrats avec eux, que c'était des gens corrects, qu'on ne risquait rien. Les Rousseaux acceptent l'offre et vendent leur maison. 90 000 euros de bouquets et 1 200 euros de rente mensuelle. Mais au bout de 4 ans, les versements s'arrêtent. J'ai téléphoné gentiment, je suis tombée sur une secrétaire qui m'a dit ben vous savez si vous ne serez plus payé. L'argent du fond, plus de 6 millions et demi d'euros, aurait été détourné. Quelques semaines plus tard, Claudine reçoit cette lettre anonyme. Des coupures de presse. Les 2 dirigeants avaient déjà été impliqués. L'un dans une affaire d'escroquerie, l'autre dans un trafic de cocaïne. La société est placée en liquidation judiciaire. Claudine aurait pu faire annuler la vente, mais mal conseillée, elle a dépassé le délai. Je ne peux pas disposer de ma maison comme je veux. Si j'avais envie de la vendre, je ne peux pas parce qu'au cadastre, elle est enregistrée à leur nom. Si je casse ma pipe de main, il la récupère pour 130 000 euros. Elle vaut quand même dans les 700 000 minimum. Et on vit comme des pauvres. On a un toit sur la tête, d'accord ? Mais on n'a pas suffisamment d'argent pour vivre correctement. Claudine n'est plus propriétaire, mais elle continue de supporter toutes les charges de cette maison devenue trop chère pour elle. Avec sa retraite de 850 euros, elle n'arrive plus à payer le chauffage. Chaque hiver, elle condamne le 1er étage. Ah oui, je suis obligée pour empêcher la chaleur de monter comme je ne vis qu'en bas. A 88 ans, Claudine est loin de vivre la retraite heureuse dont elle avait rêvé. Si l'on avait fait ça, c'était pour avoir une vieillesse correcte. Parce que mon épouse savait que je n'aurais pas une grosse réversion. Elle m'a dit ça, c'est la solution et on reste chez nous. Et quelle solution ? La porte ouverte à tous les problèmes. Parce qu'on est tombés sur des escrocs. Au total, 90 crédits rentiers ont subi le même sort. Une instruction pénale pour escroquerie, blanchiment et abus de faiblesse est en cours. La justice soupçonne les dirigeants d'avoir détourné l'argent des actionnaires destinés au paiement des rentes pour financer leur train de vie luxueux. Ils auraient acheté une villa d'un million et demi d'euros en bord de mer dans le Var. Cette villa, la voici à Saint-Raphaël. Quand je me rends sur les lieux, le dirigeant est sur place. Monsieur, je voulais vous voir parce que je voulais vous parler de l'affaire Life Invest dans laquelle vous êtes impliqués. Parce qu'on a rencontré effectivement des crédits rentiers qui estiment avoir été trompés, victimes d'une escroquerie qui aujourd'hui n'ont plus de rentes. Où est passé l'argent de ces rentes ? Le dirigeant vient de passer six mois en prison en détention provisoire. Je laisse tourner la caméra. courant 2011, on s'est aperçu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais c'est quoi les choses qui n'allaient pas ? On s'est rendu compte tout simplement qu'il n'y avait plus un sou sur le compte en monde. Mais vous, vous étiez quand même dirigeant de cette société. Non, non. Moi, j'étais employé par la holding et mon rôle était de superviseur européen. Moi, personnellement, je ne m'occupais pas d'immobilier. Dans des documents que je me suis procuré par la suite, il apparaît pourtant clairement comme le premier responsable du fonds. Devant la caméra, il rejette la faute sur un partenaire suisse. Le gestionnaire de fonds a vidé les comptes. D'accord. Il a dissoulé les sociétés, fermé les comptes bancaires et circulé, il n'y a plus rien à voir. Vous avez été incarcéré, donc généralement, la justice ne fait pas ça pour rien. C'est qu'elle peut estimer des raisons. Elle se plante. Mais alors, de A à Z. Vous ne pouvez pas nier que vous avez eu des récentralités dans la Finvestre. Si, je le mis. Et vraiment, je ne dis plus rien parce que là, vous m'énervez. Si vous parlez comme ça, je vous dis, on va arrêter. Je contacte le gestionnaire suisse incriminé. L'homme dirige actuellement un fonds viagé basé au Luxembourg. Il dit n'avoir été qu'un prestataire dans le fonds Life Invest et avoir lui aussi perdu de l'argent dans cette affaire. Monsieur *** il sait nourrir le poisson en chargeant les autres. C'est jamais lui, c'est tous les autres. Simplement dans les faits, c'est lui qui dirigeait tout. Il est passé où l'argent alors, d'après vous ? Je ne sais pas, madame. C'est toujours lui qui a géré. Toujours lui. D'ailleurs, ces gens-là avaient un très grand train de vie. On a vu ça après. Monsieur *** achetait des appartements à Moscou, à Dubaï. Avec quel argent ? Je ne sais pas. On était côté prestataire. Et encore une fois, au tribunal, on a gagné, on a eu gain de cause, mais on a eu zéro à demi-midi. Il vous doit combien, en fait ? Un demi-million. Un demi-million. Merci. Au revoir. À l'heure actuelle, ce gestionnaire ne fait l'objet d'aucune poursuite en France. 90 propriétaires du P, toutes ces ventes ont été signées devant des notaires. Une question reste en suspens. Ont-ils rempli leurs devoirs de conseil ? Dès le début de la vente, des détails suspects auraient pu les alerter. Les dirigeants français ont domicilié leur société au Delaware, un paradis fiscal des Etats-Unis et un no-man's land juridique. En 2006, l'autorité des marchés financiers publie même une mise en garde contre la société Eagle Finance Invest. Je retrouve la notaire qui a signé le plus grand nombre d'actes de vente pour le compte du fonds. C'est elle qui a validé le viagé de Claudine Rousseau. C'est pourquoi ? On va vous poser des questions aussi sur le life invest. Je voulais avoir votre ressenti parce qu'il y a des gens qui vous mettent en cause. Oui, mais c'est normal. Quand ils se sentent lésés, ils vont me remettre en cause moi alors que j'y suis pour rien. Le devoir de conseil, il a été rempli, je vous assure, par rapport à tous les documents que j'avais et les renseignements. Est-ce qu'il fallait pas creuser un peu plus sur la société ? J'ai pas creusé parce qu'on ne creusait pas plus que j'ai pour la personnalité parce que je suis heureux qui travaillait avec lui qui avait été condamné pour le trafic de cocaïne. Ce sont quand même des gens qui étaient pas très recommandables. J'ai pas vu. On n'est pas enquêteurs, on n'est pas commissaires de police. Donc on se retrouve dans une situation où on n'a pas les moyens de faire les vérifications. Les notaires n'ont aucune obligation de vérifier les casiers judiciaires des acheteurs. Peu de temps après l'affaire, la chambre des notaires de Nice appelle l'ensemble de la profession à la vigilance. Tant que la procédure est en cours, les crédits rentiers ne toucheront pas leur argent. Claudine, elle, n'a plus qu'un seul espoir, vivre jusqu'au jour où un autre investisseur reprendra son viagé. Difficile de trouver un placement sûr et rentable pour garantir sa retraite. Alors certains ont voulu faire confiance à des fonds mutualistes à but non lucratif. À Barbantane, près d'Avignon, je rencontre un retraité en apparence tranquille. Depuis qu'il a cessé de travailler il y a 10 ans, Alain Parma joue à la pétanque. Ça permet de s'évader un peu, quoi. S'évader de quoi ? Du souci un peu quotidien. Le bouchon, je ne vois plus où il est là. Au pied du pain. Au pied du pain. Alain a travaillé pendant 27 ans comme agent d'accueil dans un collège après avoir été soudeur. Un petit salaire et une pension modeste aujourd'hui de 800 euros. Il a choisi de se constituer un complément de retraite auprès du Corème, un régime très populaire dans le milieu enseignant. Voici comment le Corème fait sa promotion sur Internet. Chez Corème, le fait que ce soit mutualiste, ça nous a rassurés. C'est plus simple, les choses sont claires. Il n'y a pas d'actionnaire qui ponctue excessivement le fruit de notre retraite. Il n'y a pas de retraite de gestion abusif. Pour ma retraite, je passe en mode Corème. pendant 22 ans, Alain verse en fonction de ses revenus de 60 jusqu'à 142 euros par mois. J'ai beaucoup sacrifié parce qu'à l'époque, je gagnais, je crois, 600 et quelques euros par mois et je cotidais à hauteur de 142 euros par mois. Donc, c'était important. À la veille de sa retraite, il demande une estimation de sa rente. Selon lui, l'organisme lui promet alors 140 euros par mois. Aujourd'hui, il n'en touche que 94. Que s'est-il passé avec le Corème ? En 2002, la complémentaire a pris la suite du CREF, un autre régime qui a fait faillite pour mauvaise gestion. Alain estime son manque à gagner à 7300 euros. Cet après-midi, il rejoint d'autres fonctionnaires. Eux aussi considèrent avoir été victimes de fausses promesses et mettent en cause le Corème. Tu dis plus bonjour à ta responsable maintenant ? Tous appartiennent à une association qui défend leurs intérêts. En janvier dernier, leurs rentes ont encore baissé de 33%, comme pour une dizaine de milliers de fonctionnaires. À ce jour, j'ai perdu 5 969,55 euros. Donc imaginez ceux qui ont cotisé une option supérieure. De toute façon, comme je l'ai dit, on rentrera pas dans notre argent. C'est sûr. Mais pour le principe, on va aller jusqu'au bout. Là, c'est un complément retraite qu'on a constitué pendant des années en faisant des sacrifices et quelquefois très importants. Et quand c'est le moment, on nous dit ça peut être votre argent, on vous le rend pas. Comment expliquer la baisse des rentes ? J'interroge l'union mutualiste retraite qui gère cette complémentaire. Le directeur, Paul Lebihan, se retranche derrière les difficultés économiques. On a exactement tous les mêmes contraintes. C'est-à-dire qu'on est tributaire de la croissance effective, on est tributaire des taux d'intérêt. Et donc, on fait avec ses paramètres. Et on fait aussi avec l'évolution de l'espérance de vie. Notre engagement, c'est de verser une rente à vie. Et ça, on se donne les moyens de le tenir quoi qu'il arrive. Selon lui, le fonds serait victime de la crise. Des adhérents de l'association d'Alain ont porté plainte contre le Corème pour publicité mensongère. À Paris, je rencontre leur avocate. Lorsqu'ils annoncent un taux minimum garanti de rendement, ils doivent impérativement le respecter puisque c'est la raison pour laquelle on va souscrire le produit. Ce que leur avocat trommet en cause, c'est notamment cette brochure datée de 2013. On a un produit qui est annoncé comme étant sûr et performant alors qu'à la date d'émission de ce document publicitaire, on savait qu'il n'était pas sûr compte tenu de la quasi-faillite de son ancêtre. Et il n'est pas non plus performant parce qu'en réalité, depuis de nombreuses années, il ne couvre même pas l'inflation. On ne peut pas faire confiance à ce type de placement. Une enquête préliminaire a été ouverte. Alain, lui, a fait une croix sur sa retraite complémentaire. Avec les autres plaignants, il espère simplement la fermeture du régime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada